Le Hadith à Beba, l'arrivée de la mission française. Amené à Djibouti par le petit navire de guerre Diana, la mission, ayant à sa tête le maréchal franchet d'Espéré, arrive dans la capitale de l'Abbissinie. Désiré de donner à la France un témoignage tout particulier de son amitié, le Négus Tafari vient en personne au devant des représentants de notre pays. Les présentations ont lieu aussitôt dans le hall de la gare aménagée pour cette circonstance. Le souverain répond au salut à la française, selon sa coutume. Le cortège traverse ensuite la ville, où l'on prépare fiévreusement les fêtes du couronnement de l'empereur. Ces fêtes commencent par l'inauguration de la statue du roi Ménélique, hommage du nouveau souverain et de son peuple, au grand roi qui consacra toute sa vie au bien de son peuple et à qui l'Abbissinie doit être sortie d'une existence léthargique pour entrer dans la voie du progrès.